C'est quoi un sénateur au quotidien à Paris et sur son territoire ? Un sénateur c'est quelqu'un qui est élu, qui est élu de façon un peu particulière. Tu connais certainement beaucoup de gens qui sont élus par tes parents ou toi quand tu auras 18 ans. Un sénateur c'est un peu différent, c'est une personne qui est élue par les grands électeurs, c'est-à-dire des gens qui ont déjà été élus et qui vont représenter la voix de ces gens-là. Donc on parle de suffrage universel indirect. Ces sénateurs sont 348, donc moi je fais partie de ces 348 sénateurs. Dans le Puy-de-Dôme nous sommes trois sénateurs et nous avons des missions particulières. Une des premières missions du Sénat c'est de représenter les collectivités territoriales, c'est-à-dire que l'article 24 de la Constitution nous donne cette mission-là. Et puis nous avons évidemment, comme les députés, la vocation à voter la loi. Voter la loi ça veut dire quoi ? Ça veut dire justement pouvoir amender les textes, pouvoir les travailler encore, pouvoir aller vers un texte qui nous semble idéal. Ce texte-là, il va transiter après par les deux assemblées, à la fois l'Assemblée nationale et le Sénat. Et à la fin, on va trouver peut-être un texte commun qui va nous permettre justement d'être voté. S'il n'y a pas de texte commun possible, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. On parle de la fin de la navette parlementaire. Voilà à quoi sert un sénateur. Il siège au Palais du Luxembourg. Le Palais du Luxembourg, c'est vraiment une institution, c'est vraiment un très très beau bâtiment qui a été construit à l'époque par Marie de Médicis, qui était la veuve d'Henri IV. À côté, il y a un très grand jardin qui s'appelle le Jardin du Luxembourg, qui est ouvert à l'ensemble de la population, qui est fermé le soir, car c'est un jardin privé qui appartient au Sénat, mais qui est ouvert au public. Est-ce que tu as d'autres informations à me demander ? Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501